Lundi 29 mai, Stéphane Platza est l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission en aparté, diffusée sur Canal+. Au cours de cet entretien, l'animateur est notamment revenu sur la cohabitation idyllique qu'il a vécue avec sa mère Christiane, décédée en juin 2016. Sa bonne humeur communicative et sa maladresse légendaire ont fait de lui l'un des animateurs préférés des Français. A 52 ans, Stéphane Platza multiplie les projets sur scène et à la télévision. Depuis 2006, il présente l'émission Recherche appartement ou maison, qui réunit chaque semaine près de 2 millions de téléspectateurs. Parallèlement à sa carrière d'animateur, il se produit également au théâtre des bouffes parisiens dans la pièce Un couple magique, écrite par Laurent Ruquier. Lors d'un entretien accordé à France Info, l'agent immobilier le plus célèbre de France s'est confié sur la manière dont il envisage la suite sa carrière. J'ai déjà pas mal de métiers, j'ai toujours dit que j'arrêterais du jour au lendemain, et que je partirais me reposer un peu à l'étranger, ou au soleil. Je suis très bien chez M6, mais le temps passe, j'ai 53 ans, je sais que je partirais un jour pour du calme, de la nature, et pour faire autre chose, a-t-il expliqué. On pouvait discuter de tout. Au cours d'un entretien dans l'émission en aparté, Dongala a dévoilé un extrait en exclusivité lundi 29 mai, Stéphane Plaza est notamment revenu sur la cohabitation idyllique qu'il a vécue avec sa mère Christiane, décédée en juin 2016. On va être honnête, j'avais un frigo plein, a-t-il d'abord expliqué à la journaliste Nathalie Lévy. Il n'y avait pas de coups à faire, pas de linge à faire. C'est une vie un peu de pacha, un peu de tanguie. Et puis j'avais la liberté de rentrer à n'importe quelle heure, il n'y avait pas d'engueulade. Il n'y avait pas de dispute chez moi, ou très peu, a-t-il continué. C'était l'auberge espagnole, je suis d'origine espagnole, donc on pouvait discuter de tout. Point, j'étais bien, a ajouté le meilleur ami de Karine le marchand. Des confidences touchantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada